Salut c'est Warik de Warikadangaming, bienvenue sur Vime. Je me suis préparé pendant un long moment pour cette vidéo pour aller affronter le deuxième boss que je ne me souviens même plus du nom. Attendez, je regarde sur la carte. L'aîné. Sur la carte ça s'appelle l'aîné mais je crois qu'il a un autre nom. Mais c'était Hecteer, là le deuxième l'aîné. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Alors on va passer en jeu. Voilà, chouette il fait nuit. Est-ce que je peux mettre ma torche pour aider un petit peu à mieux voir ? Vous voyez il y a des petits cochons, ils sont gliers. J'ai réussi à en parquer. Alors j'en ai, je vais descendre. Peut-être pas avec la torche, ça va leur faire peur. Donc il y en a un là, je viens juste de le rechoper. Alors c'est un petit peu long, je vais vous montrer comment je m'organise. Et j'en ai apprivoisé un autre. Par contre ça aussi c'est très long pour apprivoiser. Donc ça va, il est bien, apprivoisé, heureux. On leur donne à manger des carottes. Aïe, arrête de me manger toi. Pas moi que tu manges. Je fais comme ça. Je prends une et j'ai la hache. Voilà. Enfin je pense à revenir lui donner à manger. Bon, normalement il faut rester à côté. Mais bon, comme là mon objectif n'est pas de rester à côté, d'aller faire le boss. Donc j'ai fait ça par étapes. Vous voyez j'ai fait comme une espèce de sas. Alors au début j'avais mis piques pour me protéger là en face. Comment ça s'appelle déjà ces piques ? Des pieux acérés. Voilà j'avais mis des pieux acérés. Bah du coup j'ai réussi à rapprocher deux cochons. Et deux cochons, deux sangliers, ils sont morts sur les pieux acérés. Donc j'ai fait ça par étapes. Au début le premier que j'ai ramené. C'était marrant parce que j'ai réussi à le ramener là mais j'avais pas prévu cette clôture intérieure. Du coup il se baladait partout. Bon, ça va j'ai réussi à le... Après une longue période à le ramener, à le parquer. Voilà, très bien. Et puis voilà, il va falloir rester à côté. Vous voyez je me suis fait un petit abri comme ça pour lui donner à manger. Donc voilà c'est long. Et on y arrive. Là donc j'ai mon champ, j'ai mon miel. 3 c'est bien à côté. D'un côté je plante des carottes pour récupérer des graines. De l'autre côté je plante des graines pour récupérer des carottes. Ça me permet d'avoir une protection en sorte infinie. J'ai réussi à finir d'améliorer. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans l'équipement. Je vais récupérer ce que j'ai récupéré ici. L'équipement ici. Ah voilà. Sachant à quoi j'ai affaire. J'ai fait des flèches enflammées qui demandent de la résine. Voilà. J'ai rencontré le Léviathan. Ça ressemble à une île temporaire dans l'océan. On peut miner à coup de pioche des coquillages qui sont sur son dos. Ça me donne ça. De la chitine. Et avec la chitine je peux comme ça me faire. Ça me l'a déverrouillé. Donc le rasoir abyssal. Je me suis fait. J'ai commencé à m'entraîner avec. Et le harpon abyssal. Je ne sais pas trop encore quoi en faire mais j'ai tout ça. Au niveau armure. Alors ça je crois que j'ai tout déplacé de l'autre côté. Ici j'ai ça. J'ai ça. Voilà. Euh. Bon je vous mettrai le reste une autre fois. En bas de la carte. Ici je me suis fait un port. Un port d'attache. Vous voyez. Première excursion. Je suis arrivé ici. J'ai d'abord fait tout le tour de l'île. J'ai repéré cet endroit pour m'installer. Ici j'ai revu un peu mon installation. Et je me suis mis un portail ici. Voilà. Donc là. Je vais garder la hache. Je prends mon armure. De bronze. C'est plus lourd. Je ne sais pas. Moi généralement j'ai une meilleure défense. Euh. Au niveau de l'attaque. Je vais peut-être rester comme ça. Ou je pose ma pioche. Je pose ça. Je pose ça. Je serai moins lourd. Euh. Je peux toujours prendre ça. Je peux toujours mettre ça. Je peux toujours mettre ça. Je peux prendre ça au cas où. Bon. On va faire ça comme ça. Euh. Louriture. Je suis quand même pas mal. Je peux prendre ça. Je m'étais prévu ça aussi. Mettons que j'en met 4. Un. 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 Je l'ai fait un petit peu tordu pour rigoler. Oh. Il y a un cerf, le rôle de m'appartir. Donc je me suis fait une espèce de dock. Ouh, mon bateau il a morflé. Je vois qu'il est tout verdâtre. Voilà. Bon je suis installé un peu comme ça, c'est pas idéal. Je pense qu'on peut faire mieux. Le fait d'avoir mon établi pas très loin, et puis en plus c'est à l'abri. Pas trop exposé. C'est marrant parce que ça suffisait. Bon, attends. D'accord, je vais t'ajouter un petit truc comme ça. Selon le vent. Voilà, donc j'ai fait une païsade tout autour. Je me suis gardé un chêne, j'aime bien. Et on va pouvoir y aller. Je vais peut-être pas manger tout de suite. Je pourrais manger ça, et ça. Durée 600. Durée 1500, ça c'est bien. 1000. 2 HP par tic. 2 HP par tic. 1 HP. Allez, 40 morts, j'aime bien. 1200. Ah, pas mal ça. Vie 30. Vie 35. Vie 20. Donc ça c'est le plus gros. Vie que 20. Et lui, 5 HP par tic. Donc ça c'est le côté intéressant. Donc il perd plus de vie avec le mien. Je ne dirige pas forcément le droit d'endroit. Au passage ici, j'ai trouvé 3 donjons. 3 chambres funéraires que j'ai vidées. La collecte n'a pas été extraordinaire au niveau des cœurs. Ah, 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 ah. Eh. On fait voir la viande de base. Vie 40. Ah, elle se calme bien. Les chardons. J'ai commencé à les collecter. Alors là, je n'en ai pas sur moi parce que je n'en ai pas besoin a priori. Enfin, je ne crois pas. C'est pour faire des potions... Pour soigner le poison. Oh. Mais je n'ai pas fait celui-ci. On va se le noter. Elle n'avait pas vu. Ah, on a un copain. Bon, attends. Hop. Hop. Ouh. Petite barre de vie. Bien sympa, là. Attends, je n'ai pas dit... C'est ici. On le voit bien, là. Oh, là, il m'a touché. Son balayage. Je pensais pouvoir esquiver sur le côté. Ouhou. La gestion de l'endurance, c'est un des trucs les plus chauds. Allez, la dernière. Alors, le troll. Voilà. Allez, nous on continue J'en prends ce que c'est, j'en ai pas beaucoup J'ai pas vu, compris pour l'instant si on pouvait Cultiver des baies Pour l'instant c'est que de la collecte Sauvage Allez, je les vois J'ai oublié un morceau Si je me trompe, c'est les trophées Les ingrédients pour l'invoquer Bon, il faut que je retourne Regarde, je fais une ellipse, je reviens Allez, je suis revenu Alors c'est dommage que Tout à l'heure j'étais à 110 en vie, maintenant je suis descendu à 94 Aussi bien Normalement, si je me trompe pas, ça correspond à ce qu'on doit voir sur les piliers Là, on voit quatre boules avec des piques qui ressemblent aux graines Des graines anciennes, graines anciennes, c'est ce que j'ai ramassé en détruisant les points d'apparition des nains gris Une espèce d'enchevêtrement de branches Qui est tout violacé Avec une espèce de lumière violette Fumée violette Et donc là il nous dit Brûlez leur progeniture Alors ça, il faut que je le mette là-haut Et on va essayer de... Pas trois Ah oui Qu'est-ce qu'il se passe Ouh The Elder has awakened Ouais Elder, ça avait pensé au Ent C'est bien ce que je pensais Donc d'où l'utilisation des flèches enflammées Donc on va voir comment on se débrouille Donc pour l'instant il est obligé derrière le poteau C'est bien Viens Ah non mais oui, il va n'importe où là Ouh 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 Oh là 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 Pourquoi c'est tout ça ? Ah 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 Des routes hein Faut que je les tue ou... Ah Ça fait quoi ? Alors les autres routes ont disparu Ok Je suis pas forcément obligé de les détruire je pense Non 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 Je suis pas forcément obligé de les détruire Je suis pas beaucoup touché Ouh 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 J'ai pas beaucoup touché Ouh 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 Ça ferme elle là Ça va être long Ça va être long Je crois que je me prends un coup de miel Ou alors J'ai des potions exprès Oh Si je tape dans le... Oh Si je tape dans le... Si je tape dans le... Non Ça c'est un poto Aie 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 J'ai envie de côté Allez 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 On va prendre un petit pot de confiture On est à peu près à la moitié Ohlala Je crois dans les racines Aie 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 a Et du coup j'ai pas vu du temps Oh les couleurs qui changent Ah là qu'il se passe Sauvegarde oui forcément Wouhou Allez On continue Oh mais j'en ai C'est un chaman en plus Oh oui mais faut pas Faut pas que je laisse faire Surtout pas parce qu'il va le soigner le chaman Oh la 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 Cours là bas C'est bon je me suis retrouvé empoisonné Je vais prendre une petite potion C'est bon 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 Récupère, récupère. Ça je sais que ça fait un peu des dommages dans le temps. J'peux guérir une bonne distance. Wouhouhou ! Je suis choquée. Iiiiiiii... Elle est coup ! Wouhouhou ! Il va pas être loin lui. Petite potion. Oh bah non c'est bon. Je vais au corps à corps. C'est bon le feu a fini de le consommer. Bon. Victoire. Clé des cryptes. Si j'ai bien suivi. Clé des cryptes. C'est quelque chose qu'on retrouve. C'est dans les marées. Il faut que je trouve un biome maré. Ça va être ma prochaine étape. Eh bah Yon il a fait le ménage autour. J'ai ramassé un peu tout ça. Sur la carte. Hop. J'ai pas marqué que j'ai fait les nez. Voilà. Retour du guerrier. À l'avant poste. Ça fait passer de la nuit dehors. Ah bah bien. Ah bah il pleut en plus. Tu as gagné. Hop. Voilà. Donc. L'une des choses intéressantes ici. Attends. Je vais poser un petit peu. Je vais vide un peu mes affaires. Ce que je peux faire. Alors finalement il n'avait besoin que de 3. Bon je m'étais trompé. Mais je crois que c'est 3. Je vais bien en avoir pris 4. Je peux ramener ça. Je vais faire des allers-retours pour récupérer ça. On peut s'alléger. J'ai consommé quand même 78 flèches. Et comme on peut voir mon arc est quasiment HS. Allez du l'autre côté. Bon ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans les premières vidéos. Il n'y avait pas dents d'arbres. C'est moi qui ai tous replanté. Là ça donne une forêt. Et puis ça fait du bois coupé. Si besoin. Voilà. On va progresser. Déchueuse. Sacrifiée. Vitesse de coupe de bois améliorée. Lui c'était l'endurance. Ah c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'utiliser. ça l'endurance. J'ai plus envie de l'endurance pour l'instant. Trois à premier les autres. Une espèce ocro géant. Un dragon. Et je ne sais pas. Une espèce de leash. Je ne suis pas spoilé. Je n'ai pas forcément été voir. Lui je l'avais vu. Parce que j'ai un ami qui l'avait fait. J'ai vu. Je n'ai pas participé. J'ai vu. Et là du coup je l'ai fait moi de mon côté. Je vais aller en solo. Bah écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Moi. Qu'est-ce que je prévois pour la suite. De finir d'explorer cette laissatile. Sinon je n'avais pas fait le bas. Je m'étais préparé juste pour lui. Et j'attendais de pouvoir l'arranger très tranquillement. Pour vous montrer. Je vais me faire ce donjon là. Et puis voir s'il y en a d'autres. Et puis après il va falloir que j'explore. Pour trouver des marais. Et le prochain boss. Alors si j'ai bien suivi. Là c'est les cryptes. Alors je ne sais pas précisément. Il y a les cryptes. Allez voir. J'ai la clé. Ici. Et avec ça. Donc je vais faire de nouveaux donjons. Il faut que j'arrive à pouvoir miner. Et récupérer. Et forger du fer. Normalement la prochaine étape. C'est que je dois avoir un équipement en fer. Et se m'occuper du troisième boss. Donc je vais voir ça. En tout cas. Merci de m'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Un petit moment intense avec ce boss. Bah. Pas évident. Surtout tout seul. Mais apparemment quand même ça s'ajuste. Si on a plus de joueurs. De toute façon c'est plus difficile. Mais bon. Tout est relatif. Allez bah merci. Je vous dis à très bientôt. Pour la suite. Ciao bye bye. Et portez vous bien. .